Et c'est parti pour l'éco des cryptos, le rendez-vous dédié aux cryptos actifs de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui nous allons décrypter l'impact d'éventuels amendements du projet de loi de finances qui pourraient avoir un impact sur les cryptos actifs en France. Et pour cela nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Faustine Fleuret. Bonjour Faustine Fleuret. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes présidente et directrice générale de l'ADAN. Le projet de loi de finances est actuellement débattu à l'Assemblée nationale avec parfois des directions contraires qui sont prises selon les amendements et les votes qui s'en suivent. Vous suivez ça pour les cryptos actifs. Ce n'est pas un sujet qui est beaucoup évoqué en tout cas dans la presse en matière de projet de loi de finances et pourtant ça peut avoir des incidences sur les détenteurs de cryptos actifs en France. Effectivement ça va avoir une incidence sur les contribuables et ça va avoir également une incidence pour le secteur puisque l'objectif est clair, c'est de faire des économies. Bien sûr. Tout le monde est mis à contribution, y compris les jeunes structures, l'entrepreneuriat, l'innovation. Et donc de façon plus large, le Web3 qui on le sait et j'en vois notre étude ADAN, KPMG, Ussos est majoritairement composé de TPE et de PME. Ce qui est proposé, qui va à l'encontre de l'innovation, de l'attractivité, de la compétitivité de la France est effectivement très délétère aussi pour notre secteur. Donc la première crainte c'est effectivement le durcissement vis-à-vis des entreprises innovantes en France va aussi avoir un impact sur les entreprises crypto ? Complètement. Et là je regarde le texte de gouvernement avec des dispositions telles que la fin du statut des jeunes entreprises innovantes, le rabotage des BSPCE, la fin, la non-prorogation du crédit impôt innovation. Tout ça, ça n'est pas spécifique aux crypto-actifs, au Web3, mais ça va avoir un impact très important par rapport à la typologie des acteurs qui sont finalement les bâtisseurs du Web3. Et qui ont dû se mettre en marche aussi vis-à-vis de la réglementation MICA, on en parlera peut-être dans un instant. Ça c'est côté secteur, côté entreprise. Est-ce que côté contribuable, détenteur de crypto-actifs, il y a un impact à attendre de ce projet de loi de finances ? Complètement. Et là il faut plutôt regarder du côté des amendements qui ont été apportés au texte du gouvernement et qui vont être plus spécifiques à l'investissement en crypto-actifs, mais qui vont être effectivement plutôt néfastes, soit pour l'adoption des cas d'usage, soit pas pour l'investissement et donc pour le contribuable. D'accord. On est ravis qu'un amendement n'ait pas été adopté, qui consistait à intégrer dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière les crypto-actifs, ce qui témoignait à la fois d'une méconnaissance de ce qu'est l'investisseur français en crypto-actifs puisqu'on est plutôt sur quelqu'un qui va investir moins de 10% de son épargne, qui va être sur des tranches de revenus plutôt basses et pas du tout sur peut-être la typologie qui pensait être visée. Mais ça aurait été extrêmement délétère pour l'investissement et notamment dans une optique de financement de l'économie réelle puisque les crypto-actifs sont un support de financement pour les entreprises que les contribuables peuvent lever et qui pallient aux autres sources de financement qui sont très difficiles d'accès encore pour le secteur. Donc il y a cet amendement qui, fort heureusement, n'a pas été adopté effectivement. Il y a une autre disposition qui est prévue sur la reprise par l'administration, le droit de reprise sur les comptes qui n'ont pas été déclarés par les contribuables, des comptes à l'étranger, un allongement du délai de reprise de 3 à 10 ans pour s'aligner sur l'existant. On sait que les contribuables ne sont pas forcément très au fait de ce qu'il faut faire encore en matière de déclaration des crypto-actifs. On le sait, un sujet jeune, c'est assez nébuleux. Il faut regarder les déclarations aussi. C'est assez complexe. Donc on comprend l'intention d'élargir ce droit de reprise. Malheureusement, ce qui n'a pas été prévu et ce sur quoi on se bat, c'est qu'il y ait une possibilité de tolérance, une cellule de régularisation comme ça avait été mis en place pour les comptes bancaires à l'étranger il y a quelques années parce qu'on le sait, les contribuables sont peut-être un peu perdus. Donc ce que vous demandez finalement, c'est une sorte de quelques années de droit à l'erreur quelque part ? De droit à l'erreur, effectivement. Sachant qu'en plus, il y a un amendement qui a été posé également. Les sanctions et les pénalités sont extrêmement importantes. Elles se matérialisent dès une omission. Et il n'y a pas vraiment l'intention, la bonne foi qui a été prise en compte. Or, on le sait, ça peut être extrêmement complexe, et surtout quand on est un investisseur, mais encore plus quand on est un investisseur peut-être de la première heure et que tous ces dispositifs, toutes ces lignes directrices n'étaient pas mises en place. Les questionnements, les discussions autour de la flat tax, autour du prélèvement forfaitaire unique, ça a un impact pour un investisseur crypto aujourd'hui ? Complètement, puisque la flat tax s'applique également aux plus-values sur crypto. Donc de la même façon, ça aurait complètement découragé l'investissement. Ça aurait été encore négatif pour l'adoption et pour le contribuable, là où il doit déjà se gérer l'ensemble de sa fiscalité et des déclarations qui sont encore une fois très compliquées. Donc on était effectivement mobilisés et on est ravis que pour l'instant ce soit un amendement qui a été rejeté également. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ce projet de loi de finances qui pourraient avoir un impact sur l'écosystème crypto, sur les investisseurs crypto, ou qui manquerait peut-être selon vous dans ce projet de loi de finances ? Complètement, puisque ce n'est pas du tout un sujet que l'on découvre. Le projet de loi de finances, on le travaille, on le prépare depuis un an. Je renvoie à notre rapport sur la fiscalité des crypto-actifs qui est sorti juste avant l'été et qui justement visait un peu à clarifier quelle est la situation aujourd'hui et à porter des propositions. Et donc en marge de cette stratégie défensive, on va dire, sur le texte du gouvernement et sur le gouvernement, nous avons des propositions concrètes. J'en vais en citer trois. Le report des moins-values sur les transactions sur crypto-actifs puisque c'est quelque chose aujourd'hui qui n'existe pas et que l'on souhaiterait aligner sur l'existant, sur les plus-values classiques. Ce qui veut dire que quand on fait une moins-value sur crypto aujourd'hui, on ne peut pas effectivement le reporter dans sa feuille d'impôt en fin d'année ? On ne peut pas reporter moins-value sur réaliser, matérialiser sur une année, sur une autre année. D'accord. Donc c'est effectivement très dissuasif aussi pour l'investissement et très délétère aux contribuables. On souhaite clarifier le cadre fiscal dans lequel s'inscrivent les attributions gratuites de jetons qui sont un dispositif très important pour favoriser le recrutement et la fidélisation de talents dans les entreprises. Et enfin, on a plusieurs propositions de simplification des déclarations. L'annexe 2086, si je suis un peu technique, mais qui aujourd'hui, c'est une déclaration très limitée. Et surtout, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il soit possible de mutualiser pour un ordre, pour une journée, la déclaration d'opération puisque cela le rend très complexe encore aujourd'hui. Très rapidement, Faustine Fleuret, on s'est beaucoup vus sur Bismarck pour évoquer la préparation à Mika. Mika va entrer en vigueur en début d'année prochaine. Est-ce que la profession est prête ? Est-ce que tout roule quelque part pour la mise en application de Mika au sein de l'écosystème français ? Si seulement. Alors non, effectivement, l'entrée en application de Mika est prévue pour le 30 décembre, donc c'est très rapide. D'ailleurs, l'adoption de Mika en elle-même était extrêmement rapide et donc la préparation des acteurs se fait quand même de façon très pressée et très pressante, même si nous avons encore des clarifications à attendre de la part des institutions européennes ou des régulateurs français sur la façon justement où les acteurs peuvent se mettre en conformité. Je pense par exemple à aujourd'hui l'incertitude qu'ont les prestataires de services sur actifs numériques, donc les acteurs de marché, de potentiellement devoir aussi au 30 décembre appliquer la réglementation sur les services de paiement. D'accord. C'est quelque chose sur lequel on est extrêmement mobilisés et sur lequel on s'oppose. Ce n'était pas du tout l'esprit d'avoir une réglementation ad hoc pour les crypto-actifs que de demander à appliquer celle sur les services de paiement. On a aussi beaucoup de questionnements sur la façon dont les régulateurs, dont les superviseurs vont gérer cette mise en application et cette mise en conformité progressive des acteurs, sachant qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de problèmes de concurrence déloyale rien qu'en France entre des acteurs qui ne sont pas enregistrés et qui font quand même de la publicité, et des acteurs enregistrés et des acteurs pas enregistrés qui s'adressent quand même au public français et européen. Donc on s'attend vraiment à des clarifications sur quels vont être les moyens qui vont être ceux des acteurs publics pour cette lutte contre la concurrence déloyale. Et quand on parle de MICA, on oublie souvent la suite, c'est-à-dire on attend pour la fin de l'année des rapports notamment qui vont clarifier qu'est-ce que va être la réglementation de la finance décentralisée, qu'est-ce que va être la réglementation des NFT, les jetons non fongibles. Donc MICA, ce n'est qu'un premier pas. On parle beaucoup d'EPSAN, mais il y a tout le secteur du Web3 qui risque d'être concerné. Merci beaucoup Faustine Florey de nous avoir accompagné dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes présidente et directrice générale de l'ADAN. Je rappelle également qu'aujourd'hui sort un livre que vous avez écrit « Droit des cryptoactifs » qui parle de droit mais aussi de fiscalité en matière de cryptoactifs. Oui, avec mes co-authères William Aurore et Alexandre Lourimi. Donc on espère que ça va faciliter la vie des entreprises aussi. Merci beaucoup Faustine Florey. Quand on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Merci. Merci.